Auguste perdit son père il y a de cela trois ans. Ce dernier lui léguant la charge de diriger un empire vaste et florissant. Un empire que beaucoup voyaient enruiner dont le destin était de disparaître dans les annales du passé. Pourtant, quand il reçut les reines du trône appareil à l'âge de 44 ans, parlant de grâce 1133, ce ne sont pas des ruines aux garnisons fantômes qui lui ont été données de diriger, qui d'un mot dépeuplé par les massacres et pillages, son seul quelques orphelins malingres et veuvaient pleurer garder les troupeaux rachitiques en pro-regout et aux voleurs de tout poil. Mais bien de puissantes places fortes et de grandes cités, dont la luxure insatiable était assouviée par d'importants trucs commerciales, profitant de la disparition des frontières sauvages qui quadrillaient auparavant le continent. Des campagnes aux multiples villages, emplies de familles généreuses, portant de nombreux enfants dans l'espoir de voir un jour, l'un d'entre eux montrait ses poissons au combat et de se voir décerner peut-être des terres jusqu'à l'heure inaccessible aux communes des mortels. Les guerres assassinates coûtèrent la vie à des centaines de milliers d'hommes, dont parmi eux, nombreux nobles dont les terres se devaient d'être redistribuées aux plus méritants. Ces opportunités stimulant l'avarice des hommes-mêmes les plus modestes, permirent de compenser les pertes humaines toujours plus semblantes. Tout cela, il le devait à son père, l'un des plus grands empereurs que Calradia ait connu. La charge de lui succéder était dure à porter. Chaque jour qui passe, il s'efforçait de prouver sa valeur aux yeux de ses sujets. Mais il était difficile de les contenter tant son père avait fait l'impossible pour eux, rentrant dans la légende et ne laissant que peu de place pour ses enfants et ses fidèles compagnons, dont nombre d'entre eux n'étaient plus là pour lui conter leur sagesse et conseils avisés. Nombreux furent les hommes et les femmes qu'il connut et qui ne sont désormais plus que des silhouettes nébuleuses dans son esprit fatigué. Des frères et sœurs d'armes ayant combattu à leur côté, son père et lui, durant les nombreuses campagnes que connurent leurs existences. Cependant, la sienne et celle de tort d'autre continuaient. Et bien que ses terres s'étendaient de l'Orient à l'Occident, nombreux étaient encore ses ennemis. Se sentant à l'étroindre les terres encore adomptées par les légions, les barbares tentaient de reprendre leur revanche, soutenus par la noblesse vlandienne, utilisant leur rancor pour préserver leurs frontières attaques. Tandis qu'à l'intérieur des cités impériales, des félons ambitieux fomentaient trahison et rébellion, se servant de la naïveté de la plaie pour arriver à leur fin. Un clan mineur et indigne provoquait un soulèvement de la cité de la guetta. Les rebelles prirent rapidement le contrôle des murs de la ville, enfermant la faible garnison dans le donjon du palais. En représailles d'un tel acte de trahison, August arma un contagion pour reprendre le contrôle de la région. Ce qui se devait être un siège de moindre importance face à des miliciens peu entraînés, se compliqua légèrement lorsque, par l'odeur alléchée d'une prise facile, une horde d'azérailles vestigie d'un rayon vacu le devança et monta le camp devant les portes de la ville. Ce ne fut qu'un léger contre-temps. Ayant l'avantage, August ordonna que l'on se débarrasse de cette vermine. Les azérailles s'étaient retranchés sur une colline, leurs cavaliers protégeant les flancs comme il était de coutume. La cavarie légère d'Auguste harcela les mameloucs. Les poussants alla poursuivre. Profitant de la désorganisation du flanc gauche ennemi, la cavalerie lourde chargea le flanc droit, soutenant l'infanterie, qui grévait la montée pour broyer le mur de bouclier adverse, profitant de son surnombre. La mêlée tourna rapidement en faveur des appareils, libérant la route vers la guetta. Rejoints par des renforts dépêchés à la hâte parmi les troupes frontalières, un peu plus tôt de la journée, Auguste amassa son armée devant la cité et en tena sa capture. Les honnacres crièrent et les balistes des défenseurs sifflèrent de leur jet mortel. Fauchant au hasard les rangs serrés de soldats, boucliers en avant tentant de se prémunir d'être adverses, pour beaucoup en vain. Les hommes pleins d'ardeur pataugeaient dans la boue en poussant un bélier construit avec empressement, priant pour atteindre la porte en vie et avec assez de vigueur que pour la briser. L'ordre fut donné de monter aux échelles, pour prendre d'elle sous les murs dont les défenseurs montraient des signes de faiblesse et d'envie de reddition. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils abandonnent leur poste et ne partent se réfugier dans le donjon. Les quelques braves encore vaillants, livrés à eux-mêmes et à la fureur des légionnaires. La garnison céda et Auguste s'engouffera avec son armée dans la ville, en redirection du donjon pour y chercher les derniers valeureux. La ville était retombée au mât de l'Empereur. Les derniers rebelles s'enfuirent de la nature. Il n'y en a néanmoins que peu de temps pour se réjouir. Un messager va parvenir à l'Empereur d'un qui est en nouvel. Le gros défense à Zaraï a siège Ortizia et une seconde armée se dirigeaient vers la Guetta, ignorant que leur avant-garde avait été défaite. Auguste partit sur le champ à la rencontre de cette nouvelle menace et demanda d'être secondé par une seconde légion qui aurait charge de s'occuper des assiégeants. Le champ de bataille ne laissait pas beaucoup de place à de grandes manœuvres, la mer et les montagnes bordant l'un au autre côté. Les trous impériales réussirent à prendre pied sur une petite butte, dont ils purent tirailler les lignes à Zaraï un peu plus loin, les désorganisant rapidement. La cavalerie et l'infanterie impériale tentèrent de s'engouffrer dans les multiples brèches laissées par les hommes du désert, mais les cavaliers des sables interceptèrent et brisèrent la charge. Une mêlée chaotique débuta alors, où chaque homme tentait de retrouver ses repères. Il est fallu un moment avant que les lignes ne se referment en tant soit peur, bouclier contre bouclier. Les cavaliers lourds de la Légion eurent cependant l'ascendant et prirent revers les phalanges à Zaraï qui résistèrent du mieux qu'elles purent. Mais, encerclées, elles furent annihilées, ne laissant que de rares survivants. La terre fut rassasiée du sang d'évacue. A Hortizia, la seconde armée missa au siège. Quand Auguste arriva, il ne restait déjà rien de l'armée barbare. La victoire était totale. Suite à cette campagne éclatante, ses hommes et officiers la plamèrent. La gloire de l'Empire était restaurée et ceux qui l'assouillaient avaient payé. Il avait montré à tous qu'il était le digne successeur de son père. On pouvait dans cet arrondissement. Sous-titrage FR ?